Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de KuroKaratsu, TCG & Metal. Donc, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, on va faire une petite vidéo unboxing, ça faisait longtemps. Des unboxings sur des TDs, pourquoi ? C'est juste histoire de montrer un peu ce qu'il y a dedans. Je sais que je suis à la bourre, que les TDs sont sortis le 18 décembre, nous sommes le 31, mais je ne les ai pas eus avant, mardi, donc c'était le 29, donc je ne pouvais pas faire la vidéo avant. Donc, voilà. Donc, on va ouvrir ensemble ces deux TDs, donc on va commencer par le GTD 6, donc le Geekhovenical, Rallying Call of the Inter-Spectral Dragon, donc basé sur le deck de Krono. Je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, bon, j'ai déjà coupé les films plastiques, histoire qu'on ne soit pas trop emmerdés avec ça. Voilà, tac. Ça me fait quand même légèrement chier. Bon, on pensait que ce serait simple, mais pas toujours. Et quand on a des gros doigts et qu'on n'est pas doué avec ces deux, comme moi, ça donne des unboxings plutôt longs, plus lunaise. Voilà. Donc, à l'intérieur, comme d'habitude, la boîte protectrice du deck, le deck en lui-même, qu'on regarderait juste après. Et ça ne fait pas forcément très bien. Bref. Et donc, comme d'habitude, tout ce qui est papier, donc le playmat papier rouge, comme dans le premier TD Geekhovenical. Bon, avec au dos, là-dessus, pour les deux TD, comme d'habitude. Tac, moitié-moitié à peu près. Le guide rapide, le starter rapide. Et après, pour le guide normal, il fallait, c'est la boutique qui vous le distribue. Enfin, nous, c'est comme ça, vu que c'est dans le carton un peu en vrac. C'est la boutique qui nous le distribue. Moi, je ne l'ai pas pris puisque ça fait longtemps que je joue. Et que j'en ai déjà... Bon, je n'en ai pas de la dernière version, du coup, qui a été... Je pense que c'est toujours la même par rapport à celle du mois de mars. Bon. J'en bavis un petit peu. Je vais essayer de trouver un couteau quelque part. Bon, en attendant, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez été gâtés. Là, ce soir, c'est le nouvel an, donc c'est pareil. J'espère que vous profiterez un peu de la soirée. Attention de ne pas trop picoler si vous reprenez la route. Hop. Pune. C'est vraiment le merdier. Il n'y a pas de... Il y a beau y avoir des ouvertures faciles, on n'arrive jamais sur ces machins-là. Hop. Allez, on y est presque. Allez, c'est parti. Donc, dans le TD, on retrouvait donc des rééditions, des reprints de Chrono Jet Dragon. Hop. Là, je refais juste la petite mise au point au passage. Ça m'a l'air d'être bon. Donc, avec une version feuille et une version normale. Voilà. C'est l'artwork qui est quand même vachement plus badass, je trouve, que l'ancien. La feuille, il n'est pas dégueulasse, mais bon. C'est pas non plus mon gros trip. Donc, un x2. Ensuite, on a le Stry, donc Metallica Phoenix. Donc, une version également foil et une version non-foil. Poup. Donc, ensuite, on a les traditionnels grade 3 qui ne servent à rien. Donc, un x4 et un x2. Toup. Donc, on a le Vanilla G2, comme d'habitude. Ça, c'est des trucs qui ne changent pas trop dans les TD. Ensuite, on va avoir un petit peu de support en G2. On a, là, c'est le Calais, c'est History Maker en G2. Donc, il y en a une version foil et une version non-foil. C'est plutôt cool. Donc, toujours les G2. Poup. Au niveau des G1, comme d'habitude également, on va retrouver le traditionnel Vanilla. Puis, le restant, en tout cas, je vous montre un peu vite fait. C'est pas non plus... Après, vous retrouvez tout sur Internet, notamment sur Wikia ou sur le site Internet officiel. Donc, on a également les Perfect Guard. Deux fois. Poup. 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 Et on va passer donc au G0. Donc, on a Chronodran en version foil. Ce qui est plutôt sympathique. L'Orth est vraiment joli. Moi, j'aime bien. Bon, après, voilà. Donc, ensuite, on va avoir les 4 crit. Les 4 draws. Poup. Les 4 stands. Et les 4 heals. Comme d'habitude. Donc, oui, il y avait 2 stands. Et là, on a une carte qui nous dit juste OK. Bon, bon. C'est pas trop presque ça. Il n'y a pas de code. Il n'y a rien. Il y a juste, voilà, Chrono Jet Dragon dessus. Il y a le dos d'une carte normale. Et puis, voilà. C'est juste si vous voulez l'art. Avec le logo Gear Chronicle. Précisons que c'est Gear Crow. Donc, voilà. Pour le premier TD. Poup. 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 Et poupe. Je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, cette carte. Je suis de la décor. La déco. Et donc, on va passer au suivant. Cette fois, il faut que je refasse la mise au point. Poup. Hop. Voilà. De toute façon, je la referai derrière. C'est complètement débile ce que j'aime faire. Mais ça ne change pas. Poup. Donc, comme tout à l'heure, vous allez me voir me battre avec les scotch et les ouvertures faciles. Poup. Donc, comme pareil, hein. Sauf que là, il est magenta, violet rose. Comme vous voulez. Donc, ça ne se voit pas spécialement bien l'écran avec les reflets du soleil, de la lumière. C'est pas grave. Pareil, hein. Le poupe, hein. Il commence à avoir l'habitude. Et le deck avec lequel je vais me battre pour ouvrir. Parce que je suis mauvais. Choup. Bon. On a vraiment entendu un peu moins que pour le Gear Crow. Donc, on a là, Magical... Putain, Masque Magician Harry. Qui est donc la G3 main du TD. Donc, en deux exemplaires avec une version foil. De toute façon, vous savez que dans les TD, maintenant, c'est deux fois la version du main et avec une version foil. Donc, voilà. Tac. Ensuite, on a donc le Harbour Dragon Master Amanda. En... En comment ? En grade 4, en stride du TD. Hop. Voilà. Une version foil, une version normale. Les grades 3 qui viennent compléter. Choup. Le... Le... Le Lundi à G2. Voilà. Allez. J'ai deux suivants. Poop. Une version foil de celui-ci. Le Garde Deletor. Jacqueline. Oui. On pop. Le Vanilla G1. Les autres G1. Poop. Le Perfect Guard. Qui est quand même moins classe que le Perfect Guard. Stands. Comment ? Euh... Oh, punaise. Bref. Je perds mon... Je perds mes moves. Mais... Choup. Silver Tand, putain. Je suis... Désolé, hein. Je suis pas réveillé non plus ce matin. Donc ça aide pas. Euh... Donc le starter du deck. Les 4 stands. Les 4... Les 4... Putain. Les 4 draws. Je vais y arriver. Les 4 draws. Les 2 stands là. Les 4 heals. Les 4 crit. Et les 2 stands. Et les 2 stands. Avec donc un stand en foil. Comme dans les... Les 1ers TD. Où il y en avait un des dans foil. Et euh... Donc pareil hein. Comme tout à l'heure. La petite carte. Palmoon. Pour euh... Pour tout ça. Choup. Du coup. Voilà. Euh... Restez un petit peu avec nous. Parce que... Ce n'est pas tout. J'avais également une petite dernière chose. A vous montrer. Euh... C'est quelque chose. Qui était sorti le 12 décembre. C'est un gros truc de fanboy. Et rien d'autre. Le fanbook. Alors. Ce machin là. Qui coûte les yeux de la tête. Le premier. Qui était euh... Vanguard 2G. Et Buddyfights. Celui... Buddyfights. 100. Là. Nous avons donc. Vanguard 2G. Et Loveline. Ouais. Bon. Du coup. On va regarder un petit peu ensemble ce fanbook. Vous allez voir que comme d'habitude euh... Enfin. Comme si vous avez déjà vu le premier. Vous vous doutez que celui-ci. N'est guère mieux. Il est guère plus épais hein. Je vous montre euh... Au niveau de la tranche hein. Voilà. Juste pour que vous comparez. Mon doigt. La tranche. Une carte. La tranche. Voilà. Je vous laisse voir euh... Voilà. Donc. Comme sur le premier. Vous aviez. Hop. Pulaise. Voilà. Une carte euh... Promo. Vanguard. Que je vais ouvrir avec vous. Hop là. Donc euh... Code pour Kart Fight Online. Donc euh... Je vous mets pas le code parce que voilà. Je vais quand même sans doute l'utiliser. Euh... Qu'est-ce que ça nous permet d'avoir ? Euh... Ça nous permet d'avoir un paquet gratuit de... De la GBT1. Ce qui est génial. Nice euh... Et que ce machin expire en novembre... Le 30 novembre 2016. Youpia. Donc voilà. Déjà il y avait celle-ci. Et la dernière fois il y avait euh... Une carte du coup euh... Pour Buddy Fight euh... Basé sur euh... Euh... Star Dragon World. C'était euh... Une carte qui vous permettait de... Régainer un point de vie. Régainer un point de vie. Ah... Punaise la colle. C'est juste pour histoire que ça colle pas après sur le... Le poster. Je sais que je réutilise après en convention mais bon bref. Donc il y a là dedans il y a une carte euh... Une paire Love Live hein... De euh... Pour Weiss Schwarz. Hop là. Donc euh... Happy Maker. Et qu'il y a une chanson de... Des Muse. Non ! Love Live. Ouais. J'ai regardé cette d'ouvre. Désolé euh... Prêt si... Si je t'ai l'excès. Euh... Jamais tu regardes cette vidéo. Donc euh... Dans ce fanbook qu'est-ce qu'il y a ? Donc... On l'ouvre. Donc une présentation de la saison... Bon il y a... Il y a plein de pub hein... Comme dans le premier je suppose. Donc voilà. Donc euh... Ils vous mettent le petit contenu pour les quelques pages euh... Sur Vanguard. Parce que c'est moitié Vanguard, moitié Love Live. Donc on vous fait une petite introduction de la saison 1 de... Euh... De Vanguard EG. Euh... Une petite introduction à la deuxième saison. Voilà. Histoire d'introduire un petit peu tout ça. Les... Les... Certains personnages avec leur date de naissance et leur signe astrologique. Une petite présentation. Ensuite euh... Une interview avec Akira Ito, le dessinateur du manga Cartwright Vanguard. Euh... Une petite explication des règles un peu vite fait avec les différentes phases euh... Voilà. Voilà. Le terrain. Poupoupoup. Comme d'habitude. Alors ils nous ont mis cette fois euh... Je crois que c'était un plus petit avant. Donc les... La composition des decks des héros. Donc là vous avez celui de... De Chrono sur votre... Ça doit être votre gauche. Alors parce que moi je suis de l'autre côté du coup c'est à ma droite. Mais oui du coup à ma gauche. Votre gauche. Et à votre droite celui de... Shion. Vous avez également celui de Tokoa. Euh... Euh... J'ai pas vérifié s'il y a bien les... Le nombre de cartes. Machin là. Euh... Ensuite vous avez également un petit truc sur Ibuki. Euh... Un petit truc sur les Lumi, la violence. Euh... Donc euh... Han, Shuno et... Han Shuno putain. Et Luna, euh... Yumi Zuki. Donc voilà. Les deux idols dont on a ouvert le TD de Luna tout à l'heure. Donc pas de win. Euh... Ensuite il y a une petite page de présentation sur euh... Sur Kart Fight Online. Dont on a eu euh... La pub sur euh... Un des derniers euh... Derniers épisodes de Vanguard qui est sorti là... Le dernier dimanche. Donc c'était quoi ? Mardi 29, euh... Lundi 28. Donc c'était le 27 décembre. Ils nous ont glissé un petit peu de pub. Voilà. On a ensuite une interview de Takahaki Kidani. Donc le... Le patron de Bushirod. Et... Ensuite euh... Un petit truc sur le... Le fair play. Les savoir-vivre un peu en tournoi à Bushirod. Sur les tournois Vanguard. Ils nous ont fait un petit peu là-dessus. Aucune idée pourquoi. Et donc ils nous ont mis de la pub pour la... Donc euh... Qui est en cours actuellement. Les Girls Christ. Donc ici. Auprès on arrive au milieu. Donc là je l'ouvre juste comme ça. Vous avez un magnifique poster. Love Live. Euh... Qui est au format euh... Euh... Ça doit être... C'est pas du A5. Mais... Mais presque. Euh... Deux fois A5 plutôt. Voilà. Euh... Donc vous avez... C'est un peu plus grand que... Vous voyez ça fait du A3 en longueur. Et euh... Et après ça fait... Ouais. Enfin c'est plutôt du A3 réduit. Euh... En hauteur. Donc bref. Donc voilà. Vous avez fait ça ici. Et ensuite donc. On va passer de l'autre côté. Parce que sinon ça va être à l'envers pour vous. Donc euh... Euh... La partie sur Love Live. Youpi. Donc la présentation. Machin. La pub. Euh... Une introduction à l'univers de Love Live. Euh... Dans la main. Les différents protagonistes. Enfin. Essentiellement les Muse. Donc les... Les... Comment... Les... Les... Les idols scolaires. Attends. Déjà paye le concept. Euh... Un résumé de la saison 1. Un résumé de la saison 2. Euh... Pouf. Euh... Qu'est-ce qu'on a là ? Quelque chose sur quoi la séquence ? Euh... Euh... Voilà. On y a les voix. Les... Donc les... Celles qui font les voix. Enfin voilà. C'est une présentation. Enfin les crédits un peu de... De l'animé en dessous. Euh... Euh... On goûte à de la pub. Pour euh... Pour euh... Pour la... Pour le... La pub. Pour le... Un online shop. Avec les différents. Produits dérivés. Goodies. Euh... Euh... Bon. Pour l'extension. Euh... Le TD qui sortit. Euh... Le 18 décembre aussi. Euh... Le dernier. Nouveau TD. Love Live. Pour Weisschwartz. Garde. Euh... Un peu de règles sur Weisschwartz. Euh... Parce que sinon c'est pas marrant. Euh... Poupou de la pub pour le booster pack qui sort... Euh... Qui doit sortir un peu de temps après. Euh... Ou qui est déjà sorti. Et celui-ci. Bon. Enfin. Aucune idée. Après tout. Je suis très peu Weisschwartz. Euh... Donc encore de la pub euh... Euh... Sur les différentes cartes. Euh... Parce que c'était pas les... Non. C'était juste la présentation des packs. D'accord. Et donc là il vous présente quelques combos entre guillemets. Euh... Entre les cartes et certains Climax. Euh... Voilà. Euh... La présentation du TD euh... Avec juste euh... Enfin une pub du TD. Pub euh... Pour euh... Leur application euh... Sur tablette, smartphone, machin. Euh... Tout ça hein. C'est de la pub hein. Juste pour l'application. Et on se retrouve avec un quiz comme il y avait eu dans le... Le premier euh... Le premier fanbook pour Vanguard et Bellyfite. Juste pour voir si on connaissait un peu les univers. Et je suis même étonné qu'ils en aient parmi un pour Vanguard. Et donc après on retrouve de nouveau le... Le poster. Donc voilà. C'est... C'est un truc qui coûte un bras pour pas grand chose. C'est vraiment euh... Du fun euh... Une fanboyisme euh... Poussée à l'extrême. Et euh... Pour présenter en convention comme ça un petit peu à gauche à droite les différents jeux de Bushirod. Euh... Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu avec l'ouverture des deux télés. Euh... Sorti le 18 décembre pour Vanguard. Et également du petit dernier fanbook euh... Arnaque book de Bushirod. Euh... Pour voilà. Donc on se retrouvera pour euh... Je pense un unboxing des euh... Euh... La Fighters Collection euh... 2015 euh... Winter. Euh... Où on aura 4 boîtes logiquement à ouvrir ensemble. Et euh... Pour Vanguard, je suis pas sûr qu'on ait d'autres trucs de prévu pour le moment. Euh... Il y aura sans doute euh... D'autres vidéos à gauche à droite comme ça. Euh... Il y aura notamment le à quoi on joue numéro 14 qui doit être monté prochainement. Et que vous retrouverez à mi euh... Mi janvier ou fin janvier en fonction de euh... Du temps que j'aurai pour le monter. Donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et euh... Tchao à plus !